Après beaucoup de nuits blanches et de disputes, Charlie et moi avons décidé de rompre. On est tous les deux arrivés à la même conclusion. Pour le moment, rester ensemble ne nous apportera strictement rien de bon. Alors quel intérêt ? Je lui ai demandé de passer pour discuter de la meilleure stratégie à mettre en place pour Théo. Premièrement, sache que je ne suis pas du tout en colère contre toi. On a pris cette décision en commun, ce qui est une bonne chose. J'espère qu'on continuera à se voir malgré tout. Oui, bien sûr. Ce n'est pas parce qu'on a rompu qu'on doit se détester et plus parler. Notre priorité reste le bien-être de Théodore, c'est évident. On a tous les deux besoin de réfléchir. Il faudra que tu passes du temps seul avec Théodore. Oui. Sans que je sois forcément présente. Bien sûr. Comme ça, il y aura beaucoup moins de prise de tête. C'est sûr. Mais il aura surtout besoin de rattraper le temps perdu. Et que tu ne te consacres qu'à lui. Ce sera bénéfique pour nous tous. Oui, je pourrais le voir dans une ambiance moins stressante. Il se peut que tes jérémiades incessantes me manquent aussi. Enfin, j'en doute fortement. Je garderai le petit pendant le mariage de ta mère. Comme ça, tu pourras te détendre. Je ne serai pas obligée d'être sur le qui-vive en permanence. Tu pourrais passer le prendre vers 19 heures après la cérémonie. C'est l'heure où il commence à fatiguer. Il sera mieux avec toi pour jouer tranquillement. Ouais, pas de problème. Et je ne peux pas demander aux invités de garder un œil sur mon fils. Ça ne serait pas juste. C'est bon pour moi. Charlie et moi avons bien parlé. Et il n'a pas eu un mot plus haut que l'autre. Au vu des circonstances, on aurait pu s'attendre au pire. Mais je crois qu'on est finalement très soulagés tous les deux. Ce qui apaise les esprits. Je dois raconter ce qui s'est passé à ma mère. Coucou. Vous allez bien ? Ça y est, Charlie et moi, on a rompu. D'accord. Tu sais quoi ? Je ne me fais aucun souci. Je sais que tout ira bien.